Salut à tous et à toutes. Surtout à tous parce qu'il n'y a pas beaucoup de toutes. Comme on est repartis dans une merde sociale générale, on va être très 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 original et on va refaire un buy check. Les vidéos du confinement. J'ai que ça à faire, j'ai rien d'autre à vous proposer. Donc il s'est passé pas mal de choses depuis le dernier buy check, ça doit être le troisième. C'est toujours le même vélo mais avec pas mal de modifications à porter. Alors je vais vous montrer ça. Donc c'est toujours le Mondraker Foxy 29 classique, c'est pas le super Foxy. Donc la précédente vidéo, vous vous rappelez ou pas, je vous la mets là, regardez dans un coin, vous aurez la vidéo, je l'avais passé en 170 devant. J'ai modifié la course de l'amortisseur, donc ça je n'ai pas bougé. Donc là, depuis, je suis repassé en 160 devant. Non pas parce que c'était mauvais, simplement parce que je suis passé en mulet à l'arrière. Donc ça veut dire que comme je suis passé en mulet, donc je vous mets aussi pareil, il a une vidéo dans le coin de l'écran, vous présenter le mulet, ses avantages et inconvénients. Je suis passé en mulet, donc en 27 derrière et en 29 devant. Donc pour éviter de faire trop dragster et d'être trop sur l'arrière, j'ai repassé la fourche en 160. Donc comme vous pouvez le voir aussi, j'ai décapé la peinture et donc j'ai fait un row dessus. Ce qu'on appelle un row, c'est un brut. Donc c'est un peu plus qu'un row parce que là, on est presque sur du polissage. Vous voyez, c'est presque miroir. Donc ça, c'est beau, mais c'est long et c'est chiant. Voilà, voilà. Donc bon, maintenant, c'est fait. Mais bon, moi, j'ai choisi la solution du décapage et de tout faire à la main pour éviter, pour éviter déjà le sablage. Bon, à savoir qu'il faut pas que ce soit du sablage, mais de l'aérogommage. Mais à choisir, partez sur de l'aérogommage à la coquille de noix. Et après, vous mettez un coup de papier, vous, un coup de papier fin pour suivant le résultat que vous voulez. Si vous voulez du brut ou du poli, il faudra plus ou moins polir. Mais ce sera beaucoup plus rapide avec la coquille de noix et pas plus agressif pour le cadre. Donc ça, c'est à savoir. Après, il reste à trouver un mec qui fait du sablage, enfin de l'aérogommage en l'occurrence. Donc la tige de sel, c'est toujours ma one up en 210. Ça, ça change pas. C'est fiable. Ça bouge pas. Le cadre, il a pas bougé. Le cintre, c'est toujours un fun. Les grip hop, les freins TRP, ils ont pas bougé. La Lyric Ultimate, elle a pas bougé. Elle bougera pas. Devant, j'ai mis un Asgai DH à 1,5 kg le pneu en gomme super tendre. C'est la super tendre, je me rappelle plus. C'est la Max Grip, je crois. Ouais, Max Grip. Donc, il n'y avait plus que le DH. Il n'y avait plus le double down de dispo. Donc, j'ai mis un DH. Ça me permet de rouler avec une pression basse. À l'arrière, donc, j'ai mis une roue en 27. C'est une DT 560. C'est une jante freeride. J'ai fait un POC la dernière fois. Je me suis pris dans une réception. Mais c'est solide parce que vu comment ça a tapé, la jante, elle a quasiment pas bougé. Vous voyez, le pneu, il a été transpercé là à la réception. Ça, c'est deux mèches en fait. Il y en a une là, une là. Donc, le caillou, il a transpercé comme ça. Et franchement, la jante, elle a quasiment rien. C'est solide. Bon, c'est pas léger. Ça fait 600 grammes le cercle. Pour du 27, c'est pas léger, mais c'est costaud. À l'arrière, j'ai mis un Vitoria Mazza Graphen. Ça a l'air pas mal du tout. Enfin, c'est pas mal du tout. Après, il faudra voir la longévité. Là, vous voyez l'état des crampons. Je crois qu'il doit avoir 500 km, je crois. Donc, c'est pas mal. Voilà, toujours des Crankbrothers, les Mallets. Ça, ça ne bouge pas. Et voilà. Donc, mon Suntour derrière. Toujours en 65 au lieu de 62,5. Donc, course changée. Et voilà, Shimano. On finit le SRAM parce que le SRAM, c'est vraiment, sur le long terme, c'est vraiment, vraiment pas fou. Ou alors, peut-être passer sur du XO. Ou du X1, mais j'ai XO au-dessous. Moi, j'oublie SRAM. C'est terminé. Voilà, donc. Et en espérant que... On puisse refaire des vidéos un petit peu plus amusantes que ça. Bon, peut-être que je vous ferai quelques vidéos, quand même. Parce que, en ayant la carte pro, j'ai le droit... Enfin, en étant moniteur cycliste, j'ai le droit de m'entraîner. Pour le maintien des compétences. Donc, j'ai le droit de sortir. Donc, peut-être qu'autant, je vous ferai des petites vidéos tuto. Ce sera peut-être l'occasion de refaire un peu quelques vidéos. Si vous avez des idées, mettez-les moi en commentaire. Sur des choses qu'on n'a pas abordées. Peut-être en pilotage ou en mécanique. N'hésitez pas. Comme ça, on voit un peu ce qu'on peut faire. Pour essayer de passer ce confinement le plus rapidement possible. Et le mieux possible. Voilà. A plus. Ciao. Au revoir. Au revoir. Au revoir.